Salut tout le monde ! Alors j'ai décidé de vous faire un nouveau format. Alors voilà, on va commencer à se balader. Ça va être le format du vlog. J'ai jamais fait de vlog de toute ma vie. Et alors du coup, là on est à Aix-la-Chapelle. Ça c'est la cathédrale de Aix-la-Chapelle, le dôme. Ici, il y a aussi un autre super beau monument. Enfin voilà. J'avais envie de vous faire découvrir un petit peu plus de la culture allemande. Et on ne va pas commencer par l'architecture de Aix-la-Chapelle. Mais on va commencer par, on va appeler ça une spécialité culinaire allemande. Que j'ai découvert assez récemment. En fait, ce n'est pas une spécialité en tant que telle. Mais c'est plutôt, comment dire, sans vexer personne. Ça décrit bien le rapport qu'ont les Allemands avec la nourriture, on va dire comme ça. En tout cas, je vous laisse la surprise. Ça va être vraiment la surprise totale. Mais pour l'instant, je vous présente le Markplatz. C'est la place du marché. Et ici, nous avons la mairie. Nous arrivons dans le petit supermarché, le rêveux. Où je veux aller pour vous montrer cette découverte incroyable. Ah oui, et je voulais juste vous dire aussi que du coup, je tente ça sur ma chaîne. Si ça ne vous plaît pas, je ne recommence pas. Si ça vous plaît, je recommencerai sur d'autres sujets. Attention, nous y voici. Et attention, l'objet de tous nos désirs se trouve... Ouf ! Alors, voilà. Ça, c'est l'objet qui montre à quel point les Allemands et les Français, au niveau culturel, on a une approche différente de la bouffe. Alors, je vous montre ce que c'est. En fait, c'est un Tarte Boden, ils appellent ça. C'est genre un fond de tarte, déjà tout prêt. Magnifique. On achète ça comme ça. Regardez, c'est genre en devanture du truc. C'est normal d'acheter ça. C'est la saison, c'est le printemps. Alors, du coup, on fait ça. Alors, d'après ce que j'ai pu voir, d'habitude, on met ce fond de tarte avec des fraises. Mais il se trouve qu'on peut mettre plusieurs choses dessus. D'ailleurs, ici, derrière nous, nous avons un individu qui est pris en flagrant délit de choisir un Tarte Boden. Alors, du coup, le Tarte Boden, je vais le prendre. Je vais prendre aussi de la chantilly et qu'on peut mettre aussi plein d'oeufs. Il y a des framboises, des myrtilles, mais traditionnellement, ça se fait avec des fraises. Et le truc qui est vraiment incroyable dans le Tarte Boden, c'est... Ah, voilà, c'est celui-là. C'est de la gelée et un goût de fraises, voilà. Donc, en gros, ça, c'est avec le fromage blanc. Bon, et puis, comme je ne sais pas trop lequel prendre entre les deux, ben, je vais prendre les deux, en fait. Bon, ça, on va tester. On va tester la gelée de fraises et la gelée de fromage blanc. Donc, je prends mon Tarte Boden, chantilly, des fraises. Je vais tester quand même de prendre des myrtilles, d'accord ? C'est parti, nous allons payer. On va essayer de le cuisiner tout seul. Alors, du coup, nous sommes sortis de Rêveux. Donc, Rêveux, c'est genre comme le petit casino, genre on est dans le centre-ville, là, on est dans la place du marché, etc. Du coup, je trouve que, franchement, pour un petit supermarché de centre-ville, etc., c'est pas... Ça, c'est pas exorbitant. Franchement, ça va. Je pensais faire peut-être une vidéo, en fait, sur le prix de la vie en Allemagne, parce que je pense que ça sera super intéressant pour vous. Alors, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je continue cette aventure-là. Et puis, du coup, on va se retrouver chez moi. On va cuisiner le Erdbeerkuchen, le truc, là. Ensuite, on va voir qu'est-ce que ça vaut. Si c'est vraiment très très bon ou pas. Et voilà, nous sommes dans ma cuisine. Bienvenue chez moi. Et alors, du coup, on va commencer à cuisiner. Enfin, cuisiner. Je sais pas si on peut appeler ça cuisiner, mais bref. Du coup, on a le Tart & Boden, les fruits, et la crème, et les espèces de gelées. Ah oui, et il y a un truc, en fait, hors caméra, j'ai plus lu qu'est-ce que c'était que ce truc-là. Et en fait, c'est pas du tout une gelée à la crème. C'est juste pour faire de la crème chantilly plus rapidement. Alors, commençons. Je sais pas comment ça se trouve, ce truc. Ça sent le truc chimique. Quand j'ai dit à mes collègues que j'allais faire une vidéo sur ça, en fait, ils étaient super surpris. Alors, j'ai dû leur expliquer qu'en fait, en France, on n'avait pas de Tart & Boden. C'est genre tout spongieux, un peu sec, mais pas trop quand même. Regarde. Je sais pas comment écrire ça. C'est vraiment la première fois que je vois un truc. Faut commencer. Prends les fraises. Attention, c'est de la grande cuisine. Et hop, on les place sur le fond de tarte. Bon, alors, voilà, c'est bon. J'ai fait la tarte. Et maintenant, la magnifique gelée. Alors, du coup, nous, voilà, c'est bon. On va faire la gelée. Alors, en fait, ce qui est écrit, c'est qu'il faut juste prendre ce truc. Voilà, c'est ce que ça donne. Ensuite, il faut mettre juste l'eau. Comme ça, voilà. On allume le feu. On met dessus. On a juste à attendre. Donc là, je pense que ça commence à être pas trop mal. Parce que du coup, ça fait une gelée bizarre, là. Bon, et alors maintenant, je pense qu'on va verser notre mixture, là, sur notre tarte. Hop, oh, quelle beauté. Et maintenant, je pense qu'il faut juste attendre que ça se gelifie. Et puis après, on passera à la dégustation. Regardez-moi cette horreur. C'est affreux. Alors ça, franchement, j'en mets beaucoup. Ah, voilà, il faut vraiment en mettre beaucoup. Nous allons tester. Mes collègues m'ont dit que c'était très bon si les fraises étaient très bonnes. Ça veut tout dire. Ça a le goût de ce truc. Ça a le goût de fraise. Et ensuite, il y a une texture gluante, sans goût, avec un truc qui est le biscuit, qui est complètement sec. Moi, je ne suis pas très impressionnée par le truc, hein. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que mes collègues allemandes m'ont tous dit qu'ils trouvaient ça incroyable qu'en France, on n'ait pas ce genre de truc. Et enfin, qu'eux, ils trouvent ça très bon, quoi. Ah, c'est magnifique, hein. Et maintenant, je vais être plus courageuse. Et je vais goûter, donc, sans crème chantilly. Ah, ça donne presque envie de vomir, en fait. C'est vraiment immonde. Ah, c'est les textures, en fait, qui sont immondes. Il y a la gelée qui est sans goût. Enfin, bref, hein. Moi, je n'aime pas du tout. C'est comme ça qu'on mange le gâteau, finalement. Les fruits sans la gelée. On la tremble dans la chantilly. Et hop, je pense que ça, regardez, on a tout mangé. Et on laisse la gelée, le pain. Et voilà, la dernière fraise. Un petit peu de chantilly. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501